Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour la présentation de la Volvo E6300 hybride. A la différence de Komatsu, Volvo nous présente une machine avec une hybride hydraulique. Donc là où il y a du changement, c'est que la machine embarque un accumulateur et cet accumulateur est rechargé par la descente de la flèche que vous voyez en vert, donc pour l'accumulateur, la descente de la flèche qui va recharger cet accumulateur et qui va aider à faire tourner un moteur hydraulique qui va lui-même entraîner la pompe et la pompe qui, comme vous le savez, est logiquement entraînée par le moteur thermique. Donc en fait, ce petit moteur hydraulique qui a emmagasiné l'énergie de l'accumulateur va aider à faire tourner la pompe hydraulique avec le moteur thermique. Donc en fait, en gros, on assiste le moteur thermique à la rotation de la pompe hydraulique. Donc ça va favoriser une diminution, bien entendu, de consommation de la machine et un meilleur rendement puisqu'on va avoir un peu plus de puissance comme une sorte, je pense, de boost sur la machine. Tout ça, c'est géré par le calculateur qui vous voyez alimenté par les petits liserés en jaune et qui va bien entendu calculer tout ça. Et après, sur votre écran de bord, vous allez voir comment est sollicité votre fonction hybride. Donc c'est totalement différent des autres constructeurs. On connaît donc Komatsu qui a fait une machine hybride électrique donc avec la HB215 ou HB365 d'ailleurs en série 2 parce qu'il y avait déjà eu d'autres séries avant les séries 1 et il y a même eu les séries prototypes qui étaient, je crois, les PC200 hybrides si je me souviens. Et qu'Interpeller qui avait aussi sorti la 336EH si mes souvenirs sont bons, mais logiquement c'est ça. La 336EH Et il y a aussi Hitachi qui a sorti la 215 hybrides je crois 215 hybrides ou 210 hybrides je ne sais plus le numéro exact mais c'est sûr que c'est dans la gamme des 21 tonnes donc voilà, c'est des approches différentes on remarque que les japonais ont vachement opté pour des 20 tonnes hybrides et ensuite, c'est vrai qu'elle a une 36 tonnes hybrides pour Komatsu mais à la base c'était des 20 tonnes hybrides on remarque que là les suédois, enfin on va dire coréens parce que Volvo maintenant fait beaucoup de ses machines en Corée donc a décidé de faire une 30 tonnes de se lancer directement dans la gamme 30 tonnes je pense que c'est le plus intelligent et je pense ça reste mon opinion je pense que l'hybride hydraulique va amener énormément à l'industrie du BTP pour la récupération d'énergie les économies les économies de carburant et donc apporter plus rapidement on va dire une neutralité carbone je pense que on va dans le bon chemin c'est ce qu'il faut il faut que ça avance comme ça je pense pas que l'électrique soit la meilleure solution ça reste mon opinion à cause du lithium et d'autres choses qui pour moi sont aberrantes je dirais mais l'hydraulique est je pense la meilleure solution d'ailleurs on peut en discuter en commentaire ça peut être intéressant j'aimerais vos opinions vos avis qu'est-ce que vous en pensez pourquoi comment mais voilà ça peut être intéressant de lancer ce débat donc j'en ai terminé avec cette vidéo pensez à commenter liker et vous abonner et je vous dis ciao tout le monde à la prochaine c'était CharcotTP merci